Elle se serrait longuement contre lui, prenait les bras d'Amar qu'elle plaçait sur sa taille, à la fois robuste et délicate, une taille de jeune femme que les grossesses n'avaient pas élargie. Puis elle posait ses mains sur les épaules de l'homme et approchait son visage. Sa prudence, ses inquiétudes, ses repentirs se transformaient en un doux murmure et s'en allaient dans un souffle. C'était la cruelle réprobation qu'il craignait plus que le danger. Shabha était honnête. Elle l'était par habitude, n'en tirait aucune vanité, mais ne pouvait supporter certaines femmes sur lesquelles on parlait. Elle ne les plaignait jamais. Depuis qu'elle connaissait Amar et qu'elle s'était donnée à lui, elle se figurait qu'elle ressemblait à ses femmes. Elle en souffrait. Elle savait pourtant que le bonheur qu'elle goûtait chaque fois pouvait se payer de toutes les souffrances. Alors elle accepta de se mépriser. Elle réussit à faire disparaître l'espèce de répulsion instinctive qu'elle éprouvait à côtoyer certaines femmes. Elle ne les évita plus. Elle devint très douce avec Slimane, douce au point de l'étonner. Et comme il ne fallait pas qu'il s'étonnait, elle dut se ressaisir et s'efforcer de retrouver son naturel. Avec les femmes à la fontaine, sur les chemins, dans la rue, chez les voisins, on remarqua ce changement de caractère. Javha semblait peut-être plus sage, plus raisonnable ou plus heureuse, mais on sentait bien ce que ce bonheur tranquille caché de mélancolie, de résignation, de mystère. Ses yeux brillaient d'un éclat particulier, mais se baissaient trop souvent. Ses sourires ne disaient pas sa joie, mais quémandaient la sympathie. C'était manifeste. Elle voulait se faire bien voir. Avec Marie, elle faillit tout gâter à force de prévenance. Dès le premier jour, elle se figura que la Française lisait un livre ouvert sur son visage. Elle se faisait humble, n'osait plus plaisanter comme auparavant, se troublait et rougissait dès qu'elle lui parlait d'Amar. Éviter de le rencontrer chez lui et s'éclipser lorsqu'il survenait. Amal était sûr de lui, mais ne se démontait pas, réussissait à ne rien laisser paraître. Il a gourmandé souvent pour qu'elle sûre se tenir. Cependant, lui aussi, dans une certaine mesure, ressentait ce besoin de se faire pardonner des gens, tout en n'étant pas dupe comme Shabha. Shabha se croyait criminel. Lui, non. Il se disait qu'il ne valait pas plus cher que tous les autres. Et qu'en définitive, les gens, étant tous plus ou moins coupables, ils se devaient mutuellement indulgence. Et qu'au lieu de condamner au nom d'une justice théorique, les juges devraient chaque fois jeter un regard sur eux-mêmes et se supposer à la place du coupable. Amal avait peut-être raison, mais nous ne reconnaissons aucun droit aux amoureux clandestins. Ce sont des tricheurs, sans plus. On les surveille, on s'en méfie, et s'il arrive qu'on ne les condamne pas, on aime toutefois qu'ils aient le courage de tenir tête, de regarder les gens en face. Cela est juste, après tout, car il serait trop exigeant à vouloir être heureux dans le système tout en continuant à donner le change, à tromper les bonnes gens qui, dans leur confiance aveugle, les laissent vivre sans s'occuper d'eux. Un jour, cette confiance s'envole, et tant pis pour les amoureux. Ils deviennent le point de mire. Rien n'échappe. De leurs faits et gestes. Habituellement, on constate, à partir de ce moment, qu'ils sont aveugles à leur tour. Soit parce qu'ils narguent sciemment l'opinion, soit parce qu'ils sont vraiment épris, au point de se comporter comme des fous. Voilà qu'ils se ridiculisent tout à fait, et les bonnes gens en rient à leur aise. Quelquefois aussi, lorsque des risques sérieux les guettent, on se met à les plaindre, on tremble à l'avance pour ce qui les attend, tout en souhaitant au fond que les craintes se justifient un jour, et que prouvent que l'on a eu raison de prévoir un malheur. Amar et Shepha se trouvèrent bientôt en plein champ visuel de l'opinion, tel deux gibiers nocturnes sous un brutal faisceau de projecteurs. Les urbaux se serraient, peureusement, l'un contre l'autre. Il leur fallait crâner, répondre à l'insulte et à la menace. Le scandale éclata. Naturellement, ce fait Hamama qui le provoqua. Shepha le craignait dès le début, le santé qu'il couvait. Éviter de contrarier cette femme dont l'indignation était au paroxysme. Dès leur jeune âge, Shepha et Hamama furent un peu rivales et se supportèrent difficilement. Hamama s'est toujours crue plus belle. En réalité, c'était la plus jalouse et la plus orgueilleuse. Shepha, la fontaine, inspirait plus de sympathie à cause de sa simplicité, de sa franchise et aussi de son insouciance ou son insouciante gaieté. Elle avait des fidèles qui recherchaient sa compagnie et lorsqu'elles revenaient toutes ensemble à la maison, avec la cruche pleine sur le dos, son groupe était toujours le plus animé. On plaisantait, on riait jusqu'aux abords du village. On ne s'apercevait ni de la charge, ni de la longueur du chemin ou de la rudesse de la côte. Hamama était rarement de la bande. Elle avait la sienne. Ce ne sont pas les disputes qui manquent dans un lieu public comme la fontaine. C'est même l'endroit idéal pour toute explication, loin des hommes en présence de toutes les femmes. On vous démolit une réputation devant les auditrices qui ne demandent qu'à croire pour répéter et en rendre chez soi victorieuses, exaltées, populaires. C'est à la fontaine, comme de juste, que l'on étale le linge sale et qu'on le piétine avec furie. Cependant, des échos finissent toujours par parvenir aux hommes. Quelquefois, cela va loin. Mais bien souvent, la djama sanctionne les plus excités et leurs maris ressentent l'humiliation de verser en public une amende infligée à leur femme. Une fois l'amende payée, certains maris coléreux s'en vont tout droit à la maison et, au bout de quelques minutes, leur épouse a une idée approximative de la somme qu'ils viennent de verser. Certaines femmes qui, pour ainsi dire, n'ont pas de maître, soit qu'elles n'aient personne à craindre, soit qu'elles dominent leur mari, sont vraiment redoutées. On les ménage. Elles se permettent de ne pas attendre leur tour pour remplir l'enfort. On leur fera en parler et règne sur les lieux. Elles sont de toutes les bagarres. Tels les chevaliers de l'ancien temps, il leur arrive de prendre parti uniquement pour défendre le faible, redresser un tort ou dire quelques vérités qu'elles croient ignorer. Quant à leur propre réputation, elles s'en moquent. Leur dossier est connu depuis longtemps et constamment mis à jour, mis à jour par une adversaire de rencontre. Ce fut précisément l'une de ces femmes qui redonna courage à Shabha. « C'est de toi qu'elles parlent. Tu ne comprends pas ? » « Je laisse aboyer. » « Elle est plus coquette que toutes les femmes. » « Elle a dit que tu soignes ta toilette depuis quelque temps. » « Il est question de madame à qui tu voudrais ressembler. » « Pourquoi s'occupe-t-elle, cette orgueilleuse ? » « Tout le monde connaît Hamama, après tout. » « Elle ferait mieux de te laisser tranquille. » « Oh, tu sais bien, je suis large comme la plaine. » « Je n'ai aucun compte à lui rendre. » « Tu as tort de la craindre. » « Si elle s'en aperçoit, elle te fera la chasse. » « J'en connais sur son compte, moi. Suis-moi. » « C'est ton tour d'emplir. Tu prêteras l'oreille. » La fontaine ressemble à une petite Cuba, avec son dôme tout blanc, soutenu par trois piliers de briques. Elle a été aménagée récemment. L'intérieur est cimenté et propre. De gros robinets étincelants remplissent deux cruches à la fois. Elle est située à quelques mètres du chemin. Un petit sentier y mène, creusé, enfossé, bordé de ronces, ombragé de grands figuiers. La petite cour d'allée de pierres régulière est toujours pleine de femmes qui bavardent, rient et se disputent en attendant leur tour. Des groupes se forment et se disloquent sans cesse. Si la cour est encombrée, on s'éparpille sur le sentier, on grimpe sur le dôme de la fontaine, on se tasse, on s'assoit n'importe où, on écoute, on parle, on crie. Une conversation sérieuse se tient à côté d'une discussion sans aménité. Des confidants s'échangent à voix basse au milieu d'un groupe déluré. Des grossièretés se lancent à haute voix que des voisines n'entendent guère. Chacune trouve son compte dans ce tumulte indisciplinable. Les femmes sérieuses parviennent à parler raisonnablement. Les amis ne sont pas gênés pour se dire leurs propos, leur espoir, leurs soucis. Les parentes qui s'y rencontrent dénichent toujours un coin où elles peuvent se croire isolées. Les jeunes qui veulent se faire valoir réussissent à faire la cour aux mères des jeunes gens. Celles qui viennent pour s'amuser sont naturellement les moins gênées et les plus bruyantes. sont naturellement les plus bruyantes. Les parents et les plus bruyantes ne sont pas gênés et les plus bruyantes sont naturellement les plus bruyantes. C'est sort. Ce sont les plus bruyantes des jeunes gens. Les plus bruyantes, les plus bruyantes, les plus bruyantes ont toujours un coin